Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Réun de Soleil, l'émission qui partage la vie du diocèse de Tamatav et d'Albi. Aujourd'hui je suis avec Madame Lalaïna pour parler de l'ONG Saint-Gamriel. Merci beaucoup de nous recevoir et de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer votre rôle au sein de l'organisation de l'ONG Saint-Gamriel ? Je suis Lalaïna Ratsiraounana, je suis la directrice exécutive de l'ONG Saint-Gamriel. Quand est-ce que cette association, quand est-ce que cette ONG Saint-Gamriel a-t-elle commencé ? Dans quel but et pourquoi ? L'historique c'est qu'en 1999 que l'ONG Saint-Gamriel s'est installée à Madagascar. À ce moment-là, il y avait l'épidémie de choléra. Il y a cette propagation. C'est là que le président fondateur a eu l'idée de contribuer à l'éradication de cette épidémie-là en mettant en place des WC ou bien des lacunes dans les quartiers. Notre objectif, c'est de contribuer vraiment dans la promotion de la dignité humaine. Notre slogan, c'est « Pour un monde juste et fraternel ». Tout ça a commencé dans un aspect santé, mais quelles sont les actions qui sont mises en place aujourd'hui ? On aura 25 ans l'année prochaine et pendant ces 25 ans ou bien 24 ans, on a développé plusieurs projets. L'assainissement qui a débuté, on ne laisse pas, mais on continue toujours. Il y a l'adduction d'eau potable. Mais à part ça, on a un volet éducation aussi. Et dans ce volet éducation, ce qu'on fait, on fait de l'alphabétisation des adultes. Après, il y aura la formation informatique bureautique, puisque nous savons bien que, sans savoir lire et écrire, on dit que c'est un alphabète. Mais le fait de ne pas savoir utiliser l'informatique aussi, ça fait partie de l'analphabétisme. Et c'est sur ce côté-là. Donc, après l'alphabétisation des adultes, apprendre à écrire, à lire, à compter, mais on pousse aussi les gens à utiliser les outils informatiques. On fait de la formation agricole aussi, donc dans la bourse, pour apprendre à cultiver, à élever, faire de l'élevage. Donc, c'est l'agriculture complète. L'objectif de ce volet éducation, c'est l'insertion professionnelle des jeunes, mais aussi les femmes. À part le volet éducation, on a aussi un projet qui s'intitule Village Modèle en Santé. Ce projet-là, c'est l'objectif, c'est vraiment réduire le taux des maladies hydriques, des maladies respiratoires, puisqu'il y a les gens qui utilisent, par exemple, des bois de chauffe pour leur rechaud, qui ne traitent pas leur eau. On fait de la sensibilisation sur l'environnement, la protection d'environnement, et sans laisser aussi dans la formation volée, formation agricole, puisque ces projets-là se font dans les périphériques de la ville, dans la brousse. On a un autre volet aussi qui s'appelle Self-Help Group, ou bien si on traduit, c'est groupe d'épargne et d'entraide. Donc, l'idée, l'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires, acteurs, en mettant, ce que nous faisons, c'est les encourager, les sensibiliser à mettre en commun leur épargne. Ils peuvent emprunter donc des petits fonds, si on peut dire, fonds d'investissement, pour pouvoir développer un peu plus vite leur activité génératrice de revenus. Pour ça, l'objectif, c'est vraiment l'insertion socio-professionnelle. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi le volet entrepreneuriat, avec le projet La Fabrique des pratiques entrepreneuriales. Là-dedans, l'idée, c'est vraiment sécuriser le parcours entrepreneurial des gens, mais ça leur pose des problèmes dans la gestion. Et c'est là que nous sommes là, et dans ce volet entrepreneuriat, où il y a la fabrique, il y a la pépinière d'entreprise, où on fait de l'accompagnement, de l'orientation, pour le développement des activités des personnes que nous accompagnons. Et donc, vous avez parlé de dignité humaine et de notion d'entrepreneuriat, qui sont extrêmement importantes à l'ONG Saint-Gabriel. Pourquoi c'est très important ici à Madagascar d'avoir ce concept-là ? Nous savons bien la situation à Madagascar. La plupart de la population sont tous dans des situations précaires. Et c'est sur ce côté-là que nous pensons, l'ONG Saint-Gabriel, il faut donner ce que nous pouvons faire, contribuer à cette amélioration des conditions de vie de ces personnes-là. Donc, c'est vraiment une pierre dans l'édifice, si on peut dire. C'est notre part de responsabilité, puisque, comme j'ai dit tout au début, pour un monde juste, fraternel. Pourquoi il y a des gens qui sont vraiment dans des situations vulnérables et il y a d'autres qui sont vraiment dans le sens contraire ? Et la plupart, c'est dans ces conditions de vulnérabilité, précarité. Et c'est là que nous voulons vraiment y intervenir. Et donc, vous êtes présente depuis 1999. Et quelles sont les retombées et bienfaits qu'on peut voir depuis cette naissance ? Il y a beaucoup, si je peux dire. Par exemple, seulement si on parle de l'alphabétisation des adultes, au moins chaque année, on forme 700 personnes sur l'alphabétisation. Et ce qui touche, c'est, on pense que c'est quelque chose de courant, mais en voyant des femmes ou bien des jeunes qui peuvent envoyer des SMS sur leur téléphone. c'est déjà un succès story pour nous, puisque parmi tous ces gens que nous voyons dans la rue, quoi qu'il est, il y a des gens qui sont en alphabète et nous, on contribue pour que ces gens-là puissent lire, écrire, compter. Et donc, nous, on pense que c'est vraiment déjà des succès, puisque j'ai dit tout à l'heure, chaque année, au moins 700 personnes. En 20 ans, c'est déjà combien ? C'est 14 000 personnes. Mais ça ne s'arrête pas, il y en a toujours. À part cela, la mise en place, la sensibilisation de la population sur l'utilisation des latrines ou bien des WC, sans faire des défecations à l'air libre, c'est du succès, à notre avis. Le fait d'accompagner des jeunes entrepreneurs, puisque là, actuellement, ce projet entrepreneuriat, c'est récent, ça vient, ça a commencé en 2016. Mais jusque-là, on a déjà des jeunes entrepreneurs qui ont déjà pris leur envol, sans besoin de notre accompagnement actuellement. Ils ont leur propre bureau, leur propre entreprise formelle avec des employés. Là, c'est là que, c'est ça le succès, quoi. Et nous étions aussi présents le 8 mars, lors de la journée des femmes. Et vous m'avez dit que c'était les 25 ans qui allaient arriver. Est-ce que vous avez des grands événements, ou la participation à des grands événements durant l'année 2023 ou 2024, qui vont arriver ici ? Oui. Alors, pour les 25 ans, d'abord, on va le fêter. On va marquer cet événement-là, puisque si on parle 25 ans, c'est déjà un quart de siècle. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'est faites pendant tout ce temps-là. À part ça, pour les grands événements, nous, on a l'habitude d'organiser des foires, comme on a fait, par exemple, pendant le 8 mars dernier, la semaine dernière. L'idée, c'est de montrer à toutes les femmes que, c'est vrai que c'est la Journée internationale des femmes, mais il faut montrer aussi que les femmes peuvent faire ça. Et c'est ça l'idée de cette exposition. Mais pour cette année, on entre dans la quatrième édition d'une foire qui s'appelle Foire Tuamkirk, où il y a l'entrepreneuriat à Tamatav, où tous nos bénéficiaires vont exposer ceux qui font des activités génératrices de revenus ou bien des entreprises. C'est là qu'ils vont faire des expositions-ventes. Ce sera en fin d'année, si ça va venir, on verra. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation et votre présence, de nous avoir accueillis ici à La Fabrique. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. La prochaine, alors. Merci. Sous-titrage ST' 501